Je m'appelle Cheikh Ahmed Tijani, je suis homonyme de Sidi Ahmed Tijani, je viens du Sénégal, je suis ingénieur en génie électrique, je travaille au niveau de la société de l'électricité du Sénégal. Je suis venu avec le marabout Cheikh Ahmed Tijani et la famille pour assister à cette édition de la ziara. Nous remercions quand même Dieu, nous remercions le prophète Cheikh Ahmed Tijani, de nous avoir permis de faire ce ziara. Nous remercions Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour les efforts qu'il est en train de faire pour le développement de l'Afrique. C'était avec un grand plaisir que nous l'avons reçu au Sénégal pour une durée qui a dépassé presque une semaine. Ça a été un grand plaisir pour nous. Nous remercions quand même le Tout-Puissant d'être venu ici au Maroc afin d'assister à cette grande ziara qui est organisée par Tiarno Mohamed Seidouba de Medine-Gounas au niveau du Sénégal par chaque trois ans. Ça, c'est un grand plaisir. Maintenant aussi, nous remercions la Royal Air Noroc d'avoir baissé les prix du vol. Et ça, ça va nous permettre de venir à plusieurs reprises de faire la ziara ici au niveau de la Syrie Cheikh Ahmed Tijani-Sherif. Maintenant, comme vous le savez, au niveau du Sénégal, 90% de la population est musulmane. Et parmi ces musulmans, on peut dire que plus de 80% sont des Tijans. C'est pour cela qu'il y a une très grande relation entre le Sénégal et le Maroc. Ce sont des pays frères, des pays amis, des liens qui dépassent même notre connaissance. Il y a plusieurs liens. Et c'est pour cela que chaque Sénégalais, parmi tous ces étudiants-là, chacun veut au moins une fois dans sa vie faire la ziara ici au niveau de Fès et près du sud à Medine-Gounas. Avoir la chance que nous avons eue. Moi, je suis à ma troisième fois ici au niveau de Fès. Et si je le pouvais, ça allait être presque chaque semestre j'allais venir avec d'autres personnes qui veulent venir assister à cette grande ziara. C'est aussi un plaisir d'avoir vu que la ziara est bien entretenue. Maintenant, nous avons un grand souhait. C'est d'avoir un vol direct Dakar-Fès. Mais nous souhaitons aussi à chaque fois que les personnes qui sont là, qu'elles entretiennent encore mieux. C'est un petit souhait que nous avons. Mais nous savons que la hadra de Cheikh Naboudi al-Sherif, elle est déjà propre et bien faite. Et nous, nous souhaitons à chaque fois que nous venons ici, que nous trouvons que ce lieu soit encore plus grand, plus beau, plus propre, plus accessible. Et nous en profitons aussi pour demander à ce que la porte de la Zahouia soit un peu enlevée, qu'on allait prendre tout ce qui est marchand en bilan et que l'accès à la porte soit plus facile. Ce sont les trois paroles que j'avais pour se réinterviewer. Maintenant, on est le seul à la Zahouia. Merci. Merci. Merci.